Deuxièmement, c'est les histoires liées à la grève de la faim. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une solution. Pour qu'on ait une solution, pour qu'on ait une liberté provisoire, pour qu'on ait une tension par rapport à ces détenus politiques. Le même appel que Pierre Adepa, avec qui je travaille aussi, le même appel qu'on a lancé, qu'on a lancé, qu'il faut lancer, mais c'est qu'on a lancé, parce que c'est une culture. Si on a lancé, si on a lancé, qu'on a lancé, il faut que vous puissiez que vous puissiez. Parce que si vous voulez, vous pouvez vous faire la même chose. Tout à fait. Je peux vous faire la même chose. Si on a lancé, je lancé, je lancé, que vous le dites. Si on a lancé, je lancé. Si on a lancé, je lancé. Si on a lancé, je lancé. Je lancé parce que quand je lancé, je lancé. Mais il ne faut pas aussi aller jusqu'au bout d'un processus. Parce que tu es un général, tu es allé dans des guerres, tu n'as pas dû des batailles, mais tu n'as pas perdu la guerre. Du tout. Aujourd'hui, on a vu, il était emprisonné, il a fait la grève de la faim. Il a vu qu'il n'a pas subi. 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 Ça, ce n'est pas une forme pour moi de continuer le combat. De ne pas continuer le combat. Tu n'as pas vu que la grève de la faim, mais tu n'as pas vu qu'il n'a pas fait faible. Il n'a pas fait faible. Au contraire. C'est aujourd'hui, tu regroupes ta troupe et tu commences à porter le combat pour l'échelle. Parce que tu es encore jeune. Il n'y a rien d'exceptionnel. On est tous de la même génération. C'est ça que je ne suis pas de la même génération. Il n'y a rien d'exceptionnel.